Continuons nos péripies, nos péripéties, péripéties, ça ne marche pas, péripéties, oui, c'est mieux. Dans Agarest Generations of War, nous avons appris l'âge de Furia, je pense que c'est dorénavant notre accomplissement majeur pour ce soir. Continuons notre route par les montagnes via la route du pass de Dedan. Alors, ça y est, on voit les Moindrake, on les avait vus déjà dans le donjon de la Cave of Origins, si je ne dis pas de bêtises, où on avait pris un petit peu d'avance sur les niveaux des monstres, du coup. C'est un monstre hybride. Il y a à la fois du soin, de l'attaque, il y a un petit peu de tout. Et il peut endormir nos persos, ce qui est assez terrible. À côté de ça, il y a deux ennemis ici et trois ennemis d'armes, donc potentiellement plus de pression de ce côté-là. C'est quoi les zones ? C'est des zones éloignées. Ouais, ils ont des zones éloignées tous les deux, les deux espèces, donc ils peuvent se rejoindre au milieu aussi. Quelqu'un. Par contre, je pense qu'ils vont venir nous chercher. On va mettre tout le monde. Sur Bobor. Ok, ils ont bel bien refait une pression sur le milieu. Bon, j'ai bien un licantrate sur le côté, là, mais... C'est pas à moi-là que... Que les problèmes résident. Est-ce qu'il y a des miens ennemis ? J'ai l'impression qu'il y en a zéro. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Ok, ok. J'aimerais bien faire holimiste là où il y a plusieurs ennemis, mais bon. Je pense que ça sera pas possible parce qu'il y a que Bobor qui va aussi loin. Hum... Hum... Ah, ça coupe mes liens de votre tournée. Bon. On va attaquer lui, du coup, avec Ascension et Impulse. Est-ce qu'il y a plutôt gratis ? Je mise beaucoup sur l'Impulse. On rebalance ça. Ok. Ensuite, de ce côté. J'aimerais bien péter un Mandrake. Ils ont beaucoup de vie, ces salauds. Ok. Ah, bordel, ça suffit pas. Je sais pas si quelqu'un peut re-balancer un truc, mais non. Peut-être que, 45 points de dégâts. Est-ce que tu peux faire un coup qui fait 45 points de dégâts ? Bizarrement, j'y crois, moyen, mais on va voir. Oh, yes, 53, oui. Excuse-moi d'avoir douté de toi, mon gars. T'es un bon... Regardez les SP... Les AP, pardon. Alors. Ok. 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 Ça fait mal, mais ça. C'est bon. C'est bon. Alors. Toujours pas de lien. Elle est toujours connectée si je fais ça. C'est cool. Elle non par contre. Je vais la laisser tranquille pour le moment. Alors, est-ce que ça suffit ? Une flamme, un bouquin de hit. C'est une blaster. Yes. Excellent. Oh ! Ça va suffire, ça. Boum, boum, bam, boum, boum, bam. Ça va, ça va avoir kill pas, mais... Ça suffit bel et bien. C'est impressionnant. Allez, plus qu'un. Plus qu'un, plus qu'un. Ça va faire ça comme ça. Ah, il faudrait que je prenne la position de Zara. Ça va, ça va, boum. Je peux faire ça. Après, c'est vrai que je me prends un peu la tête, alors qu'il faut juste que je link tout le monde. Et que je joue en premier. Globalement, là, on va juste lui sauver dessus. Je suis en mode, oui, alors j'aimerais bien qu'il aille du côté de Bobor. Enfin, non, balestec. On le tue, quoi. Voilà, pas de dantenne. Le mec est déjà gelou, bon. Est-ce qu'on va avoir un overkill ? Probablement. Ah oui. Alors, on a un overkill et un vol. Est-ce qu'on va avoir deux objets ? Alors, on va voir qu'il... Ah, et le vol. Excellent. De Grifoon. Petit niveau pour Léon. Bravo, Léon. Léon qui fait très mal. C'est son métier. C'est un fait mal. Nous étions ici. Nous allons là. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chemin de toute façon. Au pass de Réganu. Je ne peux pas croire que Gridamas soit déjà allé aussi loin. Mais il n'y a pas d'honneur. Ils sont peu nombreux. Un bataillon, tout au plus. Une armée entière pourrait... pourrait... difficilement traverser les montagnes de Kestros. Pourquoi est-ce qu'ils emmènent aussi peu d'hommes ? Si Régulus est mal gardée... Est-ce que Régulus est si mal gardée qu'elle pourrait tomber face à une armée aussi petite ? Très peu probable, mon cher. J'en ai besoin d'envoyer qu'un simple avertissement et il se retrouverait sur la défensive. De plus, une aussi petite force... Comment dire ? Ne ferait même pas une fissure dans les défenses de Régulus. A moins qu'elle ne soit que l'avant-garde d'une force bien plus grande qui est en train de se cacher. Cela semble... peu probable. Il serait complètement fou d'attaquer Régulus sans avoir le contrôle de frontière. Je dis la vérité. Gridamas n'est pas aussi stupide. Mais... Que font-ils ? Ils doivent encore être en train de faire des préparations. Peut-être que c'est une équipe de reconnaissance. Équipe de reconnaissance ou pas. Une armée de Gridamas est à nos portes. Quel est votre plan ? Oh, seigneur et commandant. Ah, si nous savions qui était aux commandes. Attendez. Il porte... Le sceau de la famille Rubert. Ru-bèche. Ça ne peut vouloir dire que... Euh, yo, attends. Ah, plutôt téméraire pour un général, n'est-ce pas ? Vite, après lui. Quelle est donc que cette histoire ? Eh, qui va là ? Mon nom est Leonard. J'étais autrefois commandant de Gridamas, au niveau de la onzième garnison de frontière. Toutes mes excuses pour ma grosserté, mais... Oh ! Euh, sire, ou seigneur Leonard. Je suis ravi de vous voir, sain et sauf. Dame Hélène ? Ah, s'il vous plaît, pas de formalité. Vous n'êtes plus dans l'armée, après tout. De plus, j'en ai assez de ce titre. S'il vous plaît, Leonard. Hélène, suffira. Eh, Hélène. Je suppose que vous allez m'appeler Leonard, alors. Ah, puis je vous appelais Léo ? Ah, oui. Je suppose que c'est acceptable. Pourquoi êtes-vous venu ici ? Pour vous voir, Léo. Pour me voir ? Oui. Oui. J'ai entendu dire ce qui s'était passé du côté de Frontière. Ils disent que vous êtes allé chercher de l'aide à Rigulus. Et je pensais que je pouvais vous apporter la mienne. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme vous ferait quelque chose d'aussi téméraire ? Je pourrais vous poser la même question. N'importe qui pourrait voir que Gridamas a perdu ce... enfin, s'est perdu en chemin. En tant que membre de la Maison Ruber. Je dois faire de mon mieux afin de ramener sur le nord-gemin mon pays. Mais je n'ai pas la force de le faire. Pour une fois, je me trouve dépourvu de toute compétence nécessaire. Et c'est alors que... Enfin, pendant un moment plutôt, j'étais désespéré face à mon incompétence. Et c'est alors que j'ai entendu parler de vous. Je me suis dépêché, j'ai fait hâte de venir ici, espérant que je pourrais me battre à vos côtés. Un soldat qui remplit sa mission. Elen, je ne suis plus soldat. Non, Léo. Vous êtes un soldat brillant. Vous vous battez pour les faibles. Est-ce qu'il peut y avoir une bataille plus grande ? Si vous n'êtes pas digne d'être appelé soldat, alors qui le serait ? Je me fiche un peu de savoir si tu es un soldat ou pas, mais... Est-ce que tu vas prendre sa parole pour de l'or ? Et toi, là, la femme, tu lui dis que tu étais soldat de Gridamas. Peut-être que tu étais aussi forte que tu le disais. Mais Gridamas est notre ennemi. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à te croire ? Eh bien... Elle savait bien que ses actions allaient apparaître suspi... Suspicieuse, non, suspecte. Chaque fois que je mélange les deux mots. Elle savait bien que ses actions allaient apparaître suspecte. Mais avait confiance en Léonard pour lui donner une chance. Il semblerait que tu es une rivale, moi, chère Furia. Je t'ai déjà dit de ne pas appeler comme ça. Et... En plus, je... Est-ce qu'on t'a donné des tâches à accomplir dans les avancées à venir ? Oui. Quand il est devenu clair que le combat était impossible à éviter, j'ai demandé un poste spécifique. J'ai été stationné avec Largen à la porte Mudus. Mudus Gate. Alors, Largen est à la porte Mudus. Non. Il est en train de voyager vers la forteresse Zeldzagon. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je lui ai dit que... J'allais aller à la forteresse Zeldzagon avant de partir. Quand je n'arriverai pas à Zeldzagon, Largen va très probablement entamer un voyage par là-bas. Alors, Largen, c'est tout. Oui. Il semblerait que Gridamas a ses propres problèmes. Enfin, je suppose que c'est d'autant mieux pour nous. Son départ laisserait la porte Mudus pauvrement gardée, n'est-ce pas ? C'était pour être la forteresse la plus faible présente à Frontier. Mais avec... Splendimers, vous standez quelque chose. Mais avec sa faible capacité, le peu de personnes qu'il y a dedans, nous avons une petite chance. Nous devrions retourner à Rigulus, rassembler nos troupes, et ensuite marcher sur Zeldzagon. Ou bien, on pourrait faire en sorte qu'un message soit délivré jusque là-bas. Qu'un message soit délivré, délivré où ? Si nous allons en direction de la porte Mudus, nous ne pourrons pas attendre des renforts. Pour aller à la porte de Mudus, nous devons tout d'abord attaquer Zeldzagon. Mais avoir une large armée... Mais faire passer une large armée par les montagnes de Kestros, ce serait... Impossible. Attraquer la porte de Mudus par l'arrière serait intéressant, mais bien trop risqué. D'un autre côté, nous pouvons profiter de notre petit nombre, et le mettre à notre avantage, afin de créer une diversion à la forteresse de Zeldzagon. Ce serait moins risqué que d'aller directement à la porte de Mudus, mais tout de même dangereux. Dans tous les cas, notre petit nombre nous place à un certain désavantage. Peut-être qu'il serait plus sûr de simplement retourner à Rigulus. Et nous avons le choix entre aller à la forteresse de Zeldzagon, aller à la porte de Mudus, ou bien aller à Rigulus. J'ai eu un peu du mal au milieu du dialogue, parce qu'au départ, on part du postulat que c'est soit Zeldzagon, soit Mudus. Et derrière, on dit, oui, mais si on veut attaquer Mudus, il faut passer par Zeldzagon. Mais en fait, il doit y avoir un chemin, du coup, par derrière, mais qui est risqué. C'est compliqué, c'est comme un oignon, il y a plein de couches de compréhension. De notre côté, nous allons choisir de passer par la porte de Mudus. Enfin, d'aller directement à la porte de Mudus. C'est notre deuxième option. Et apparemment, ce serait une option, ça je le dis sans vraiment le savoir, mais ce serait une option qu'on a parce qu'on a Hélène qui nous rejoint. C'est elle qui a proposé tout ça d'ailleurs. Ce qui nous permet d'aller un peu du côté de la lumière, et également de perdre en affinité avec Shuria sans que Luana en ait quelque chose à faire. Euh, je ne vais pas... Comment dire ? Je ne vais pas gâcher la chance qu'Hélène nous a donné. Du coup, on se retrouve avec Hélène qui arrive directement à un niveau d'affection 4. La porte de Mudus est une forteresse avec les montagnes de Kestros à son dos, protégée par la rivière de Mudus. Il y a des chances qu'une attaque... Il y a peu de chances qu'une attaque vienne des montagnes. Il y a des chances qu'une attaque vienne, il y a des chances qu'une attaque vienne, il y a des chances qu'une attaque vienne, Une telle taque attendrait probablement des renforts. Alors euh... So long as we stay within the stronghold. Ah, et euh... Plutôt la forteresse attendra probablement des renforts, du moins tant que nous restons dans son périmètre. Si euh... Si euh... Le rapport d'Hélène et... Vérédict... Vérédict... Euh... Leurs forces euh... Sont... Déjà euh... Éparpilles. Et que se passerait-il si ce... Largen n'avait pas quitté Zelzagan. Enfin n'était pas parti pour Zelzagan. Nous occuperons de... Cela avec euh... Le... Le contagion présent et euh... Enfin nous occuperons du contagion euh... Présent. Et euh... S'il euh... S'il est là euh... Enfin s'il se présente. Enfin on verra. C'est vraiment ce qui se passe quoi. Aurons nous le temps de... De nous adopter. Cela dépend de Rigulus. Du type de renfort euh... Que le roi envoie. Et euh... De euh... De ce qui... Enfin des conséquences de la bataille de Zelzagan. Euh... Voilà ce qui déterminera ce qui va se passer. Si nous pouvons euh... Euh... Faire une percée à travers la forteresse de Zelzagan. Alors nous pourrons attaquer la porte de Mudus des deux côtés. Si nous pourrons pas transparcer la forteresse. Notre attaque sur Zelzagan forcera Gridamas. A euh... Amener des renforts de la part de Mudus. En d'autres termes. Une bonne partie de notre succès dépendra de celui de Rigulus. Ah je devrais faire en sorte que ma lettre se montre euh... Euh... En prise de passion. Euh... Il a... Il a un peu de temps avant d'agir. Je doute que nous prenions la forteresse en une nuit. Mais même si c'était le cas euh... Et qu'est-ce qu'on perd à essayer ? Euh... Qu'est-ce que vous dites d'un petit peu d'escalade dans les montagnes en préparation de notre combat ? Euh... Je suis toujours un peu de mal parce que... Entre les dialogues du coup on se retrouve à avoir des... Encore une fois des... Des strates de... Oui si on passe par là mais si on passe par là et si on fait ça comme ça... Moi je pensais qu'on avait déjà décidé quoi. C'est bon on passe par la porte euh... Basta. Euh... Et ça doit être euh... Ça doit être ici. Ah mais du coup ça va être un donjon aussi décidément. Je vais avoir tellement de donjons. Euh... Que je regarde. On a le temps pour un autre épisode si je le lance maintenant. Ça me paraît pas mal. On pourrait sans doute faire ça. Euh... Faisons ça. Bien que j'ai un peu peur parce que vu que c'est un donjon ça risque d'être compliqué. Ça se prend du temps. Bon. Dans tous les cas. A se regardant mon nom. Pouf. Pouf.